bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique chimie sur le thème numéro 3 l'énergie et ses conversions et plus précisément une vidéo sur les sources et les formes d'énergie alors de quoi justement et bah on a vu l'électricité ok on a vu que c'était une forme d'énergie ok et donc on a parlé pendant x vidéo bon là maintenant ce serait quand même intéressant de voir les autres sources d'énergie et les autres formes d'énergie ok donc justement et bah l'énergie ça sert à quoi et bah on a besoin pourquoi en fait et ben justement l'être humain a besoin d'énergie pour vivre se chauffer s'alimenter se déplacer s'éclairer etc ok il appuisera donc des sources d'énergie aliments bois charbon pétrole gaz uranium vent et eau ok voilà voilà donc et là pourquoi je dis cette ce genre de phrase parce que tout simplement imaginons dans la minute ça on a claquement de doigts voilà voilà donc là je vais le refaire si tu n'as pas bien entendu voilà voilà il ya plus d'énergie c'est à dire tu as plus d'énergie donc là et bah du coup la manière dont je vais parler je ne peux plus parler ok je pourrais encore parler mais je veux dire j'aurai plus assez d'énergie pour après pour réfléchir je ne peux plus réfléchir j'ai plus assez d'énergie après donc pour marcher je ne peux plus marcher j'aurai plus d'énergie dans ce cas là automatiquement sous l'effet de la gravité je vais tomber par terre ok si je suis debout ou sinon si je suis assis et bah je vais mon corps va carrément tomber sur le lit ok enfin tout dépend de la manière dont je suis assis si je suis allongé bah je vais rester allongé quoi mais si je suis pas allongé bien bien sûr je vais tomber de manière à être allongé ok après donc mon cerveau ne fonctionnera plus parce que tout simplement pas assez d'énergie donc pour nourrir le corps ok après donc et bah je peux plus marcher je peux plus courir je peux plus réfléchir je peux plus visualiser pas tout plein de trucs de vraiment énergie l'être humain en a besoin vraiment pour vivre ok mais également donc et bah parlons-en avec l'électricité là dans la minute imaginons à nouveau qui est cette fois ci découpeur d'électricité mais cette fois ci dans le monde entier ok donc on va dire ça a duré bah des jours et des jours ok voir des décennies des décennies ok bon théoriquement d'après les scientifiques et d'après les scientifiques comme je disais théoriquement qu'est ce qui va se passer et bah il va se passer que en moins de trois heures ça y est on est les paris en tout cas et ben on est tous morts ok bon bien sûr voilà voilà c'est théorique hein ce n'est que les scientifiques qui disent ça bon bien sûr après pour ceux qui habitent d'autres d'autres régions ils pourront encore sans sens ils pourront encore se ressortir avec l'agriculture etc etc bon le problème c'est juste qu'on n'est pas habitué quoi l'agriculture à faire les tout à la main ok voilà voilà pas bref donc justement et bah l'énergie l'électricité c'est très important parce que si on coupe l'électricité dans ce claquement de doigts voilà voilà et bah le truc qui va se passer c'est que donc et bah l'électricité se coupe magnifique en moins de trois heures la vie de paris et sa région rasée parce que plus d'assez plus assez d'électricité les animaux donc ils peuvent périr ok bon ils seront plus là ils seront plus présents dans le frigo ok et donc parce que tout simplement ils ont ils auront périmé ok après donc et bah pour transporter les marchandises on a besoin d'électricité on pourra plus les transporter ok par exemple des marchandises venant de d'autres régions etc plus on pourra plus les transporter puisqu'on a besoin d'électricité et donc voilà voilà ok donc vraiment l'électricité c'est très important c'est pour ça donc les scientifiques théoriquement ils disent que la ville de paris et sa région peut être détruite en moins de trois heures et n'y pensez même pas n'allez pas au centre commercial pour acheter un seul article ils seront pas disponibles ok et le centre commercial si ça s'est fait passer un jour deux jours et que ça s'était passé en semaine restera toujours ouvert éternellement ouvert ou si le centre commercial est totalement fermé et que ça s'est passé de nuit du coup le centre du coup et bah le centre commercial restera éternellement fermé ok bon bien sûr c'est n'est qu'une c'est n'est qu'une supposition ok bon voilà volou ok bon après il peut se passer également tout plein de choses sans électricité par exemple vos tablettes ne peut plus charger après donc la nuit vous dormez dans un noir complet ok le seul moyen donc de vous éclairer encore c'est la bougie mais bon encore faut-il avoir les moyens de s'acheter une bougie puisque bah les magasins seront fermés voilà volou bon si vous en avez une c'est très bien mais si vous n'avez pas de bougies la force acheter une et donc voilà vous ne pouvez plus payer bon enfin bref voilà volou bon alors donc là parlons des principales sources d'énergie que l'on va pouvoir rencontrer ok donc justement on va pouvoir rencontrer deux sources d'énergie principale ok les énergies renouvelables donc qui sont des sources d'énergie inépuisables à notre échelle l'eau le vent le soleil ou les jeux thermiques donc en rapport avec la terre ok mais également on a des sources d'énergie non renouvelable donc ce sont des sources qui ne peuvent pas se renouveler à l'échelle du temps humain ok donc plusieurs milliers d'années de pétrole de charbon l'uranium de gaz naturel etc etc ok bah là encore une fois je voudrais te faire un petit point là dessus néanmoins donc les énergies c'est super on s'en sert d'avis toujours mais néanmoins voilà volou on peut servir des énergies c'est super mais comme tu peux constater on se sert plus d'énergie non renouvelable que d'énergie renouvelable bon tu peux même toi même faire la liste tu te rendras compte qu'on se sert plus d'énergie non renouvelable que d'énergie renouvelable actuellement donc on essaie de développer des solutions afin donc de ne pas servir de ne pas se servir trop d'énergie non renouvelable et à la place de se servir plus d'énergie qui sont renouvelables ok voilà actuellement on est en train de développer des voitures rapides ok je sais pas si tu en as entendu parler le problème c'est que les voitures rapides en ce moment ne sont pas rentables puisque bah elle consomme trop c'est à dire donc si je m'explique un peu et bah on peut pas parcourir vraiment beaucoup de kilomètres c'est environ 200 300 kilomètres heure 200 300 kilomètres en ce moment après donc on essaie également de développer les voitures à hydrogène ok donc bah en gros bah ce qui va sortir du pot d'échappement ce sera pas des gaz mais ce sera donc de l'eau que tu pourras également boire bon voilà volou c'est ça qu'on essaie de développer en gros aujourd'hui bon bien sûr je pourrais te citer tout plein de trucs mais voilà volou je te citerai peut-être tout à l'heure où je t'ai ou tu les verras par toi même également bon maintenant donc parlons de formes d'énergie tout là il ya la forme d'énergie cinétique donc l'énergie cinétique et bah c'est quoi c'est tout simplement une voiture de masse m animé par une vitesse v possède donc de l'énergie cinétique en gros si je m'explique l'énergie cinétique se définit par par une masse ok mais qui animé par une vitesse v ok voilà volou c'est un objet qui est à de la masse mais qui animé par une vitesse v voilà volou après donc vous avez l'énergie potentielle de position ou énergie potentielle de pesanteur donc justement et bah du fait de la position de la personne ou d'une cueilleuse dans notre situation et bah la cueilleuse ou la personne va posséder de l'énergie potentielle de position qui pourra être converti en énergie cinétique lorsque la personne va tomber ou lorsque en revanche notre cueilleuse va tomber après donc vous avez également l'énergie chimique de classe comme le bois il en possède et donc lors de la combustion du bois et bah cette énergie est convertie en énergie lumineuse et thermique après donc comme je viens de dire vous avez une énergie thermique donc là par exemple un chocolat chaud prenez l'exemple et bah lorsqu'il est bien chauffé il possède de l'énergie thermique qui peut être transféré à celui qu'il boit ok après il ya l'énergie nucléaire donc là prenons l'exemple de l'uranium ok donc là l'uranium possède de l'énergie nucléaire qui peut être converti en énergie thermique dans les centrales ok d'heure petit point sur l'énergie nucléaire tiens puisqu'on en parle autant bien parler de ça puisque bon quand même il y en a il ya plein de discorde il ya plein de débats là dessus en ce moment bon mais déjà les centrales nucléaires ne polluent pas ceux qui vous disent que les centrales nucléaires polluent ce sont vraiment des gros désolé dire ça bêta de l'arbre ok les centrales nucléaires ne polluent pas depuis 1950 les centrales nucléaires existent bon 1950 1960 à peu près voilà voilà ok et donc justement les centrales nucléaires en france et bah elles fonctionnent bien ok bon alors là avant il était prévu que la france soit équipée à 100% en nucléaire bon actuellement c'est 80% de nucléaire mais là en ce moment en train de chercher une nouvelle énergie qui s'appelle le thermonucléaire et donc là nous sommes en train de construire une centrale thermonucléaire dans le sud de la france ok donc là je vais te montrer tout à l'heure voilà voilà et donc cette centrale thermonucléaire qui est en cours de construction en gros et bah si je vous la décrire un peu ce sera un mini soleil ok qui va donner de l'énergie thermonucléaire ok le nucléaire pour ceux qui savent pas et bah tout simplement il a la propriété si vous voulez de s'autodétruire ok donc il ya plein il ya plein de matières qui se qui s'en va partout alors que le thermonucléaire à l'inverse lui va se reconstruire ok voilà donc là c'est le mouvement inverse qui va se passer ok avec le thermonucléaire bon d'ailleurs le thermonucléaire existe un petit peu mais c'est encore de développement ok par exemple vous avez certaines bombes et bah elles sont thermonucléaires actuellement la france utilise trois bombes thermonucléaires l'amérique en possède environ 40 ok de bombes thermonucléaires vraiment c'est énorme d'ailleurs l'énergie thermonucléaire et bah c'est un énergie que produit soleil également ok c'est pour ça qu'on parle de mini soleil en fait par la centrale thermonucléaire en cours de construction ok bon voilà voilà donc là c'était mon petit zoom sur le thermonucléaire et comme premier donc je vais te montrer ma petite photo de la centrale nucléaire et pardon thermonucléaire en cours de construction voilà voilà donc là il s'agit de la centrale thermonucléaire en cause en cours de construction c'est un projet d'iter ok iter pour ceux qui veulent savoir ok et c'est l'un des plus grands chantiers d'europe pour une simple révision c'est qu'il ya 34 pays qui participent à ce chantier c'est énorme c'est à dire que vraiment on y croise à cette centrale ça paraît rien parce que bon tout le monde n'est pas forcément au courant mais néanmoins on y croit quoi à cette centrale et donc cette centrale mine de rien elle sera mise en service normalement expérimental en 2025 ok après vers les années 2050 ou un peu avant même je dirais 2030 minimum elle sera mise en service bas à fonctionner ok ok voilà bon et bien évidemment les phases expérimentales et bas commencent en 2025 voilà bon pour l'instant voilà ça a l'air de bien avancé 1 et donc vous pouvez voir actuellement ce qui se passe sur la centrale thermonucléaire si vous avez envie de chercher d'ailleurs dans google centrale thermonucléaire vous n'avez pas trouvé mais par contre si vous tapez centrale thermonucléaire projet iter et ben là vous allez bien trouver la centrale thermonucléaire voilà bon alors là justement revenons à notre nucléaire bon le nucléaire il ya des gens également qui ont un peu peur de ça parce que déjà d'une il ya eu des catastrophes d'un un peu partout dans le monde donc elle a une il y en a eu une en russie ok qui a fait un peu près je crois 6000 morts ok et donc ça c'était il ya une centrale nucléaire qui fonctionnait mal ok et donc cette centrale nucléaire qui fonctionnait mal et ben on a prévenu personne et donc elle s'est mise quand elle s'est mise du coup bas à s'autodétruire et ben du coup on a prévenu personne et au moment elle s'est mise à s'autodétruire et ben tous ceux qui étaient à côté et ben il n'y avait plus rien ok il n'y avait plus personne à ce moment là après il ya une autre catastrophe la catastrophe de fukushima si je ne me trompe pas donc là c'est en chine au japon et bah elle elle a fait seulement trois morts et seulement les gens donc qui étaient dans la centrale qui sont morts ok parce qu'en fait là pourquoi il n'y a eu que trois morts parce qu'on a prévenu tout le monde correctement donc c'est pour ça qu'il ya eu trois morts au lieu des 6000 morts qu'on a pu avoir d'un d'un autre bas en russie quoi ok d'heure cette catastrophe on n'aurait dû pas l'appeler catastrophe de fukushima ça a dû être un catastrophe de russie qui aura dû s'appeler fukushima pas bon voilà voilà bon fukushima je pense ça doit être lié à la ville aussi à une ville qui est liée au japon et en chine ou en chine d'ailleurs ok bon voilà voilà et donc néanmoins le nucléaire le petit problème qu'il ya c'est un petit bémol c'est que dans les centrales et ben le nucléaire c'est bien mais il ya des déchets qui se produisent ok et ces déchets actuellement on les met sous terre sauf que ces déchets sont toxiques ok donc là faudrait trouver une autre solution pour néanmoins faire des choses concrètes et correctes ok bon maintenant parlons d'énergie de rayonnement ok donc là vous pensez à quelque chose normalement de particulier c'est le soleil et oui le soleil qui produit non seulement de l'énergie thermonucléaire mais qui en plus va transmettre de par rayonnement et bas de l'énergie qui nous ressort et qui fait pousser les plantes ok après il ya l'énergie électrique c'est qu'on a parlé pendant x vidéo et va tout simplement prendre un exemple il s'agira donc de la pile qui va transmettre par le courant électrique et bas de l'énergie électrique qui fait tourner le moteur bon voilà voilà donc si vous avez des questions des remarques ou tout plein de trucs sur les énergies vous pouvez me poser ça dans les commentaires franchement ça me fera plaisir d'y répondre et même d'ailleurs à toutes mes vidéos franchement n'hésitez pas à poser des commentaires il ya il ya il a posé également des questions si vous avez des questions sur certaines leçons ou même sur l'avenir ok parce que néanmoins la physique chimie c'est pas juste la physique dans son bureau quoi faut essayer qu'on parle il faut essayer pardon de comprendre un peu le monde qui nous entoure et donc les projets qui sont en cours de réalisation donc voilà voilà sur ce donc comme je disais c'est déjà c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences